Bonjour, alors nous allons voir comment créer des rubriques pour évaluer par rubrique. Évaluer par rubrique, ça va consister à créer un petit tableau d'évaluation qu'on va remplir à chaque fois pour chaque élève, en fonction d'items qu'on aura choisis, définis et décrits dans ce même tableau. Donc par exemple ici j'ai une classe pour mon tutoriel, si je prends Martin Siméon en basket, je vais avoir une petite rubrique qui va apparaître, avec des niveaux d'évaluation qui vont de la très bonne maîtrise à la maîtrise non évaluée ou le début d'acquisition, et à chaque fois je vais pouvoir valider un niveau de maîtrise. Donc par exemple là il est en très bonne maîtrise, ici satisfaisant, ici fragile, et ici fragile, il obtient une note de 77,5% que je peux ensuite éventuellement par une petite formule calculée transformer en note sur 20 ou sur 10. Donc le but du jeu c'est d'arriver à ça. Pour arriver à ça on va faire une chose très simple, on va aller à gauche ici, dans les petits traits qui sont tout en haut à gauche, et on va aller dans marques et rubriques. Et une fois dans marques et rubriques, on va aller dans le configurateur de rubriques. Alors ici on va pouvoir voir que j'ai déjà un certain nombre de rubriques qui sont déjà remplies, donc je vais retrouver toutes mes rubriques, ces rubriques sont partageables dans ce qu'on appelle les rubriques, mais vous pouvez aussi les envoyer à vos collègues simplement avec un petit code, et on verra ça donc dans un autre tutoriel. Là je vais vouloir faire une nouvelle rubrique, alors cette rubrique je vais la construire à partir d'un tableau que j'ai réalisé sous un logiciel de traitement de texte. Et donc ce petit tableau, voilà, je définis de la très bonne maîtrise à la maîtrise non évaluée, et j'ai mes items ici sur la gauche, et j'ai décrit les choses remarquables pour définir chaque niveau de maîtrise par rapport à chaque item. Et donc c'est ce petit tableau là que je vais vouloir créer. Donc simplement je vais aller en bas, je vais aller sur plus, pour faire une nouvelle rubrique, et je vais lui donner un nom, donc tuto rubrique basket, puisque nous on va faire ça en basket, voilà. Alors le nombre de colonnes et le nombre de lignes, il ne va pas falloir compter la première colonne et la première ligne. Donc moi j'ai une, deux, trois, quatre, cinq colonnes, et j'ai un, deux, trois, quatre lignes. Donc cinq colonnes et quatre lignes. Le résultat, moi je ne vais pas prendre la sonde, je vais prendre le pourcentage pour pouvoir transformer ma note très facilement en note sur 20 ou sur 10. La largeur des colonnes, bien souvent il faut réduire un tout petit peu, sinon ça va déborder, mais ça c'est réglable par la suite de toute façon. Et moi je ne vais pas utiliser le même pourcentage pour toutes les lignes, parce que je vais donner plus d'importance dans mon pourcentage final à certains items par rapport à d'autres, voilà. Donc là je vais sauvegarder, et on va arriver dans la partie construction. Alors c'est là, il faut simplement remplir les cases. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire des copier-coller. Exemple, là ici sur le titre, c'est mon titre de très bonne maîtrise ici, simplement je vais le prendre, je vais le glisser ici, pardon, voilà, je vais le copier, donc je vais le surligner, je vais le copier, et je vais aller le coller ici. Et puis la note, ça va être 4, simplement parce que moi je retrouve aussi des évaluations sur Pronote pour les compétences qui vont de 1 à 4, donc je reprends exactement la même évaluation. Donc ça je vais valider, donc je vais faire ça pour chaque titre ici en haut. Voilà, donc une fois que j'ai rempli chaque niveau de maîtrise, je vais remplir ici les titres sur les côtés, et donc la description de chaque item que je vais évaluer. Alors moi je vais évaluer 4 items, le premier étant réaliser des actions décisives en situation favorable. Donc là je vais cliquer sur la première case, je vais remplir le titre, alors le titre ici je l'avais mis en gras, donc simplement je vais le copier, CTRL-C, et un petit CTRL-V pour le coller ici. Moi je vais l'évaluer pour 40% de ma note finale, ça va me donner sur une note sur 20, un petit 8 sur 20, voilà. Donc là je vais mettre 40% de la note finale, et la description, on va faire la même chose, je vais le copier, le coller, voilà. Et là ici je peux choisir, alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'évalue également par compétence, c'est-à-dire que cet item-là va correspondre à une compétence du cycle 4, et la compétence du cycle 4 qui va être évaluée, ça va être la technique, voilà, c'est cette compétence-là, et donc je vais revenir ici, et je vais sauvegarder, et donc ça va me valider automatiquement cette compétence-là. Donc là je vais cliquer sur OK, et donc je vais remplir ici toutes mes petites cases. Alors, une fois que je suis ici, que j'ai rempli donc le titre, la part que va prendre chaque item dans la note, la description est éventuellement une compétence à évaluer par item, d'ailleurs on pourrait mettre une seule compétence par item, je vais pouvoir remplir les cases pour obtenir une description parlante pour l'élève et les parents d'élèves. Donc de la même façon, je vais procéder de la même manière, là je vais aller copier ce que j'ai à l'intérieur, et puis je vais aller coller dans chaque case en cliquant dessus. Voilà, donc j'obtiens mon tableau entièrement rempli, j'ai bien un total qui fait 100%, à noter que ici, si je m'étais trompé, que j'avais mis par exemple 30, et bien je vais obtenir un total à 110%, ce qui est un petit peu gênant, donc voilà. Et donc j'ai mon tutoriel rubrique basket, maintenant il va falloir simplement que je puisse aller le mettre dans l'onglet de ma classe pour pouvoir les évaluer avec cette rubrique. Donc là je vais aller dans ma classe qui s'appelle Tuto Additio, et puis je vais créer ici une nouvelle colonne, je vais faire Eval Tuto Basket, voilà, je vais sélectionner le type de note, et dans le type de note, je ne vais pas prendre celle de vous, je vais prendre les rubriques qui sont ici à droite, et normalement ça va être la dernière, donc Tuto Rubrique Basket, je vais la sélectionner, et je vais sauvegarder. Pour l'instant, rien n'apparaît dans la colonne, elles sont vides, mais quand je vais cliquer sur la première colonne, voilà, je vais voir mon petit tableau apparaître, et donc là j'ai plus que mes cases à cocher, pour valider si mes on en basket. Je peux revenir dessus sans problème, voilà, pour corriger les choses, je peux ici cocher la case en bas à gauche, pour aller au prochain élève directement, une fois que j'ai fini, donc voilà, il va ouvrir automatiquement le tableau, une autre façon de faire, ça va être d'utiliser le petit, qui est ici, où je vais le configurer, pour choisir le type de marque, le type de marque c'est bien ma rubrique, une rubrique, et c'est le Tuto Rubrique Basket, voilà, je vais cliquer à l'intérieur, je vais choisir les rubriques à valider, et tous les élèves qui seront validés avec exactement les mêmes rubriques, je vais juste avoir à les sélectionner en faisant un double clic, ou un double tap sur leur nom, dans la colonne de gauche, on va dire par exemple, Martin Siméon, Elvincourt, Claude, et Honoré de Balzac, et je vais simplement glisser la vignette ici, et ils seront tous évalués de la même manière. Autre chose aussi, une fois que vous serez évalués par rubrique, vous pouvez utiliser le plan de classe qui est là, alors le plan de classe c'est assez simple, vous répartissez vos élèves en équipes, voilà, et en fonction de ce que vous allez voir sur le terrain, et en fonction de la dispersion des équipes, là j'essaie d'électionner la colonne, et je vais prendre Eval Tuto Basket, alors on voit qu'il y a déjà des petits pourcentages qui apparaissent, mais par exemple, Dupont Francis n'est pas évalué, donc simplement maintenant je vais cliquer sur Dupont Francis, son tableau apparaît, et je peux comme ça l'évaluer simplement. Et donc on va vite et rapidement d'un élève à l'autre. A noter également que les évaluations qui sont là font apparaître des compétences, qui sont directement retranscrites dans le petit onglet de compétences là sur le côté, et qui vont apparaître ici. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer, ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous suivre sur Twitter et sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada